Générique Bonjour c'est Cyprien et vous regardez le 12 infos du vendredi 18 novembre 2011 Ah j'étais à ça ! Qu'est-ce qu'il y a machin encore ? Mais tu sais mon hobby d'écraser les reporteurs russes Oui bien sûr Ouais bah j'étais à ça putain ! Je commence à me dire que je suis peut-être pas fait pour ça Non t'inquiète pas tu vas te refaire c'est rien c'est juste une mauvaise passe D'accord Tout de suite les breaking news C'est pas grave Ça va aller On va commencer les breaking news avec la news anxiogène du jour Un américain a découvert dans sa salade un oiseau mort Et le pire dans l'histoire c'est que c'était même pas une salade de poulet Je commence à voir si votre enfant va devenir un être diabolique plus tard Ah bah y'a des signes qui trompent pas hein je suis désolé non non Et pour finir vous connaissez le jeu du parpaing ? Il suffit de jeter un parpaing ou une bûche de bois derrière son dos Mais je préfère remplacer la caisse par une pelle Je sais pas pourquoi je sais pas Attention rentrons directement dans le vif du sujet Aux Etats-Unis d'Amérique c'est officiel La pizza est désormais considérée comme un légume Ce n'est pas une blague hein je me fous pas de vous pas du tout Dans le cadre de la loi du financement de l'agriculture Le congrès a besoin de savoir ce qu'est un légume Et ceux qui n'en est pas un Ils ont estimé que la pizza oui voilà c'est un légume tout simplement Et on va d'ailleurs pouvoir en retrouver plus facilement dans les cantines américaines Et ce genre de choses Ce que j'adore c'est que ça ne choque personne Ils annoncent que la pizza est un légume Ça passe Bonjour alors je veux juste rectifier le tir C'est à dire quand on a dit la pizza est un légume On s'est mal compris hein Alors en fait c'est monsieur la pizza ici présent qui est un légume Rien à voir avec avec le enfin avec une pizza finalement Hein monsieur la... calme toi Calme toi monsieur la pizza Voilà hein On sait très bien que la pizza n'est pas un légume Ça pousse pas dans la terre Mais sur les arbres tout le monde le sait Calme toi Et maintenant l'info insolite du jour ça se passe en Suisse Où certains habitants de la ville de Bâle se sont pleins du bruit d'un habitant du quartier Qui n'est rien d'autre qu'un lion Alors dit comme ça on dirait que je vous prends un petit peu pour des imbéciles Mais pas du tout hein En réalité c'est le zoo de Bâle qui comporte un lion qui s'amuse à rugir tous les soirs Qui plus est la grotte d'où il pousse ses cris A tendance à amplifier le bruit tout simplement Et les habitants aux alentours en ont marre C'est tout simple hein Et comment on fait pour régler un problème de pollution sonore ? Et bien on appelle la police Voilà C'est quoi le numéro d'adresse déjà ? C'est pas inscrit je crois Non non je crois que c'est ici hein Chez le voisin bruyant Alors attend il est où ? Ah bah tiens il est là ! Bon monsieur ! Tout va bien Ah bah moi j'ai rien entendu C'est totalement raisonnant A mon avis c'est la voisine qui doit être un peu foufou Ouais c'est la voisine Tu vas vérifier sur le compteur de décibels là ? Quel compteur de décibels finalement ? Moi j'ai pas de... A l'oreille C'est tout à fait normal Putain ! Ça fait peur Nous ce qu'on va faire c'est qu'on va y aller Monsieur le lion visiblement On va perquisitionner la voisine parce qu'elle perd un peu la boule Et bonne fin d'antilope Le 12 infos est terminé pour aujourd'hui et c'est bon ! On a enfin trouvé notre nouveau Michael Jordan ! Ou presque en tout cas une cousine éloignée c'est déjà pas mal Bon week-end !